Ils sont les derniers à boucler la série des examens à grand tirage sur l'ensemble du territoire national. Les candidats au baccalauréat session 2023 affrontent les épreuves écrites lundi 3 juillet. Au lycée Djedi à Mondipierre d'Adjamé, toutes les salles sont pourvues de surveillants. C'est sous le coup de 8h20 que les épreuves ont démarré. Pour vous de produire le meilleur de vous-même. Tout ce qu'on fait c'est de mettre à votre disposition les conditions pour que vous puissiez travailler en toute sérénité. Donc vraiment ne soyez pas stressés par tout ce que vous voyez. Applaudissez vous-même. Donc ayez le moral et je crois que suivez les conseils, je crois que tout va se passer correctement. C'est avec le sujet de français que les élèves ont débuté ses écrits. Un sujet qui ne fait pas que des heureux. Franchement l'épreuve est un peu compliquée mais ça va. C'est un peu compliqué franchement. À cause des vocabulaire sont trop, trop, trop subtils. C'est un peu compliqué. Pas trop stressé et à première vue les sujets ne sont pas si difficiles que ça. Il faut juste une certaine concentration. Avec la pouillère ça y va. Pour le bon déroulement des épreuves, certaines mesures ont été prises comme la vidéosurveillance. Comme j'ai dit tantôt, une vidéosurveillance. Donc nous avons dit aux enfants de se concentrer beaucoup plus sur leur copie. Parce que l'objectif cette année c'est zéro fraude. Notons qu'aucun cas de malade ni de fraude n'ont été signalés dans ce centre qui compte 689 candidats. Les résultats sont attendus le lundi 24 juillet prochain, soit deux semaines après la fin des épreuves.